La radiographie classique utilisée depuis le tournant du siècle est l'ancêtre de toutes les techniques d'imagerie médicale. Le développement de la physique, de l'électronique et des mathématiques appliquées a permis au début des années 70 l'émergence de nouvelles techniques d'exploration du corps humain. Mise au point en 1972 par l'anglais Godfrey Hounsfield, le tomodensitomètre ou scanner a révolutionné la radiologie moderne en permettant la représentation d'un organe en trois dimensions. Cette technique fut d'ailleurs couronnée par un prix Nobel de médecine en 1979. Depuis, le scanner s'est diversifié et des moyens de plus en plus perfectionnés de produire des images détaillées de l'intérieur du corps sont apparus. Pour réaliser une tomodensitométrie, des faisceaux de rayons X sont projetés à partir d'émetteurs formant un anneau autour du patient. La source de rayons X et les capteurs tournent autour de lui dans un même plan de façon à donner plusieurs profils d'angles différents. En traversant les tissus, les rayons X non absorbés sont recueillis par un capteur à leur sortie, soit de l'autre côté. C'est à partir des divers profils obtenus que l'ordinateur pourra reconstituer des tranches du corps pouvant varier entre 2 mm et 1 cm d'épaisseur. Jumelé à l'ordinateur, le scanner et la résonance magnétique constituent des outils diagnostiques puissants. D'abord, le scanner permet de réaliser des radiographies en 3 dimensions d'une grande précision. Par exemple, il permet de déceler rapidement la plupart des tumeurs. Comme on le sait, la résonance magnétique n'utilise pas de rayons X. C'est pourquoi on y fait souvent appel dans le cas où les rayons X présentent un danger. En plus d'une contribution des plus prometteuses à l'étude des maladies mentales, cette technique permet d'étudier les vaisseaux sanguins sans avoir recours à l'injection de colorants.